Le comité central du parti chinois du Kuomintang a exprimé l'espoir d'un développement pacifique des relations entre les deux rives du Détroit. Le comité central du parti chinois du Kuomintang espère une coopération plus poussée sur la base du consensus de 1992 et de l'opposition à l'indépendance de Taïwan. Il a déclaré que les deux partis continueraient à communiquer, à coopérer sincèrement, à approfondir la confiance mutuelle et à rechercher un terrain d'entente tout en réservant les différences. Le message indiquait qu'il renforcerait conjointement les droits et les intérêts de la population des deux côtés du Détroit. Il s'efforcerait de maintenir la paix et la stabilité dans le Détroit de Taïwan et de créer un développement prospère des relations entre les deux rives du Détroit. Dans sa réponse, le comité central du PCC a déclaré que les deux partis avaient promu le développement pacifique des relations des deux rives du Détroit. Ce développement a profité aux compatriotes de part et d'autre du Détroit. Il précise que la situation devient de plus en plus compliquée. Les deux partis doivent comprendre la situation générale, adhérer à la droiture générale et renforcer la communication. Ils doivent renforcer la confiance mutuelle, approfondir la coopération et travailler ensemble pour la paix dans le Détroit de Taïwan et promouvoir le bien-être, la réunification et le rajeunissement de la nation chinoise. Deux anciens présidents du parti chinois du Kuomintang ont également fait parvenir des messages de félicitations. Le président du nouveau parti de Taïwan, Wu Shengdian, et celui de l'Union de la solidarité non-partisane, Lin Bing-kun, ont eux aussi adressé des messages de félicitations. La question est de la question. La question est de la question.